Chers amis, Yorana, nous arrivons au terme de notre bilan synodal et je voudrais déjà au nom du secrétariat général et puis surtout au nom de toutes les commissions bien vous donner le résultat de ce temps de réflexion qui a quand même duré neuf mois et sans plus tarder nous allons commencer par la commission des îles mais je dois quand même préciser que ce sont des propositions et non pas des décisions. Alors la commission des îles, nous avons parmi beaucoup de propositions on ne peut pas tout dire ici mais nous avons résumé ou nous avons pris trois ou quatre qui à notre avis rassemblent tout le reste. D'abord de constituer un comité d'évangélisation ou plutôt une équipe mobile un peu comme nous voyons dans l'éducation et dans la santé une équipe mobile qui pourrait à la demande de chaque curé des îles venir dans cette île ou dans une autre île et ceci va aider justement au manque de prêt de diacres et évidemment soutenir fortement les catitas et les tablis de ces mêmes îles qui demanderont l'apport ou l'aide de cette équipe mobile. Évidemment, quand on parle d'équipe, on parle aussi de coordinateur. Alors une proposition, ça fait partie de la même, c'est de pouvoir nommer un vicaire épiscopal qui sera chargé justement de cette équipe et donc de cette équipe mobile qui ira et qui assurera d'une certaine manière la pastorale des îles. Voilà donc pour le premier point. La première proposition qui résume, je rappelle, d'autres propositions. Le deuxième point, ça sera plus tourné vers les îles sous le vent. Et là, une proposition claire et simple, c'est de nommer un prêtre résident accompagné d'un diacre qui desserviront toutes les îles sous le vent. Ce n'est pas le cas aujourd'hui où nous avons un prêtre à Réatia Ta'a, un autre à Pompiti Bourbora et un autre à Ouahine. Eh bien là, ça sera un prêtre pour les îles sous le vent avec sa petite équipe dont un diacre. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est de promouvoir la formation en distance dans les îles. Comment cela ? Eh bien, pas le CNED, en lien toujours avec les communes. Parce qu'on ne peut pas travailler tout seul. C'est toujours en lien avec les communes. La paroisse de cette île ou d'une autre île, en lien avec les communes, travailler pour la formation avec le moyen du CNED, c'est déjà possible à Fakaraba et à Riquitea. Et enfin, pour le quatrième point, on a remarqué aussi la nécessité de constituer, de faire un livret liturgique. parce que, bon, nous avons quand même deux langues, le français et le thaïtien, et ce n'est pas parce que le français domine plus ou moins qu'il faut enterrer la langue thaïtienne, bien au contraire. Alors, la nécessité est de faire un livret liturgique dans les deux langues, français et thaïtien, et pour, non seulement pour le prêtre ou le diacre qui ira dans ces îles, mais surtout, c'est pour soutenir et pour aider les quatre kitas, les autres quatre kitas et les États-Unis qui œuvrent et qui servent dans ces îles. Et la Commission trouve quand même que c'est nécessaire de le faire. Sous-titrage ST' 501